bonjour les capricornes j'espère que vous allez bien bienvenue pour ce tirage du mois d'août avec cette nouvelle lune le 28 juillet en lyon qui nous met donc un cycle dans le feu l'énergie du feu et bien je vous invite à rentrer directement dans le tirage et on va commencer par la carte qui nous dit dans quel domaine on va devoir regarder un petit peu qu'est ce qui s'invite à vous en termes de chant la créativité capricorne la créativité qu'est ce que ça veut bien vouloir dire on va garder ça pour la fin et on va commencer alors créativité évidemment il ya beaucoup de choses à en dire sur la créativité créer et sa vie créer son business créer ses relations créer sa vérité créer son univers c'est vraiment en train de plein plein de choses en un plusieurs n'y prends pas alors 6 dp pour vous ici neuf de bâton roi de pintacle 7 de coupe et le dp alors je vais essayer de recadrer un petit peu hop voilà pas toujours simple je viens de changer de support donc c'est pas évident j'aimerais que vous voyez bien les cartes donc le champ de la créativité s'invite à vous pour ce cycle du mois d'août vous arrivez déjà avec une énergie du 6 dp qui est je je quitte vous avez quitté ou vous êtes en train de quitter quelque chose qui ne vous convient plus qui vous a peut-être épuisé fatigué qui ne correspond plus à ce qui est du sens pour vous qui ne correspond plus à ce qui vous convient c'est pas forcément facile ce que vous avez quitté c'est un petit peu comme on dit la mort dans l'âme mais en même temps vous savez que c'était évident qu'il fallait arrêter avec ça alors il s'agit de différentes possibilités soit vous avez quitté une région un boulot une personne vous avez peut-être quitté aussi et un passé à une histoire vous avez peut-être aussi il ya une notion de deuil je renonce j'arrête avec un schéma de pensée une manière de voir les choses une manière de vivre je ne veux j'ai plus envie de fonctionner comme ça j'ai j'ai voyez il ya quelque chose de cet ordre là donc partez du principe que voilà un petit peu ce qui peut toucher votre tirage et que reconnectez vous à ce qui correspond à ça et parce que là vous aurez un peu la réponse qui s'en vient neuf de bâton et vous avez ce sentiment aujourd'hui ce qui ce qui occupe un peu votre esprit de ne pas avoir posé la dernière pierre voyez c'est comme si je n'ai pas fini quelque chose n'est pas terminé je n'ai pas abouti et en même temps c'est c'est très lié à quelque chose qui compte pour vous qui a du sens qui correspond à votre gérer votre passion c'est aussi quelque chose qui a en lien avec votre volonté peut-être que vous avez un côté perfectionniste par exemple je prends des exemples pour que vous compreniez de quel de quoi il en retourne le perfectionniste et l'impression de ne jamais avoir fini j'ai pas c'est pas assez fini c'est pas assez précis c'est pas assez bien il ya quelque chose qui dit je j'ai encore le dernier voyez neuf bâtons j'ai posé les huit j'ai encore le dernier à poser il ya quelque chose de cet ordre là quelque chose je dois veiller à que tout se passe bien je dois veiller à que ça se termine bien alors moi ça pourrait me faire penser par exemple vous avez décidé d'arrêter de battre faire d'une certaine façon mais il ya quand même quelque chose qui vous pousse à devoir veiller un peu quand même à ce que vous avez décidé de quitter voyez ça pourrait être de cet ordre de cet ordre là parce que je vois ici dans cette recommandation qui nous est donnée c'est le roi de pintacle il s'agit pour vous pour pouvoir vous aider vraiment à clore à aboutir à investir une posture de leader moi c'est un petit peu ce que dit le roi de pintacle ça peut aussi vouloir dire mais vous savez gérer vous l'avez déjà un arrêté de vouloir tout bien faire tout bien ficelé mais c'est c'est là tout est là vous avez cette posture vous avez déjà ça vous savez clairement organiser des choses piloter votre vie décider faire vous avez tout en main moi je dirais c'est comme si vous aviez tout en main vous avez cette capacité de gestion le roi de pintacle c'est un personnage qui sait gérer ses finances gérer sa productivité gérer sa vie gérer les personnes gérer les choses autour de lui c'est un très bon gestionnaire le denier c'est la matière et donc vous il y a comme une recommandation ici mais regardez vous savez déjà faire arrêtez de vous poser la question est ce que c'est bien fait est ce que c'est suffisant mais c'est bon ça l'est vous avez un esprit très créatif et c'est dans le champ de la créativité donc c'est peut-être créer un projet un créer une entreprise créer bâtir une maison faire des travaux c'est peut-être aussi créer une dynamique sociale ça pourrait être dans différents domaines vous saurez mieux que moi trouver où ce message est pertinent mais c'est très en lien avec votre manière de créer les choses donc écoutez ce qui est dit ici il y a en vous le bon gestionnaire la bonne gestionnaire vous savez faire ça va rouler ça va rouler dans les choses du quotidien dans le concret du concret de vos projets on voit que vous avez envie de beaucoup de choses vous avez envie de faire énormément de choses vous avez plusieurs idées ou peut-être plusieurs manières de parvenir votre objectif le set de coupe il a ce côté positif que tous les champs sont ouverts il y a du potentiel beaucoup de choses sont possibles mais il a son côté un petit peu sombre qui est la dispersion du risque de dispersion les amis capricorne votre qualité presse première de capricorne c'est l'organisation la structure vous savez faire vous savez poser un pied devant l'autre vous savez que vous n'allez pas lâcher certaines choses tant que c'est pas fini vous savez comment ordonnance et tout vous êtes focus concentrés et ça c'est votre qualité c'est la qualité première du capricorne donc je vous invite à regarder un petit peu ça il s'agit pas de passer votre temps à faire 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 le rôle de celui qui crée c'est aussi d'aller chercher l'imaginaire d'aller chercher l'intuition d'aller chercher la la douceur de vivre la joie d'aller chercher beaucoup de choses qui viennent compléter l'action enfin qui sont à la base de l'action pardon qui sont à la base de l'action l'action doit permettre que naisse notre idée première et c'est vrai que ici vous avez beaucoup d'idées peut-être vous avez peut-être un risque de dispersion et moi j'ai l'impression que dans votre dynamique de d'action ici vous êtes invité à prendre en considération cette posture du leader 1 du du manager du maître du du gestionnaire je reviens sur ce terme parce que je trouve qu'il est très bon pour savoir équilibrer action idées projets envie et trouver cet équilibre vous avez ici un challenge et votre challenge c'est de savoir un moment donné trancher décider vous pouvez pas tout faire vous ne pouvez pas tout faire vous ne pouvez pas aller partout vous ne pouvez pas vous déployer en même temps sur tous les fronts c'est un petit peu ce qui ce qui ressort ici vous me direz si ça vous correspond mais c'est le message que je lis veillez à prendre une décision ou alors ça pourrait être que votre challenge c'est de non c'est ça je cherche j'essaie de capter non dans votre challenge c'est de prendre une décision et de sortir de vos dilemmes vraiment sortir de vos dilemmes c'est intéressant parce que la créativité c'est vrai que la créativité c'est justement le champ ouvert à tout on sort du cadre plus on est créatif plus on est innovant plus on est capable de conceptualiser des choses à partir de trois fois rien le MacGyver vous savez c'est un peu cet esprit c'est un créatif conceptuel et et en même temps il a cette catégalité énorme mais il a un besoin précis de devoir décider je fais ça c'est ça maintenant j'avance et je fais alors vous pourriez être invité pour cette dynamique de de doute qui est en lion avec le feu le rayonnement vous êtes peut-être invité à prendre de la hauteur et à combiner à trouver l'équilibre entre l'action et la je dirais la conceptualisation le plan d'action le plan c'est pas l'action le plan c'est le plan l'action c'est l'action et donc il y a quelque chose qui est invité ici à trancher et à ne pas vous couper de votre créativité c'est certain aller dans la créativité pour mieux trouver du sens à vos actions mieux trouver du sens à vos actions vraiment faire la jonction entre qu'est-ce que je crée qu'est-ce que je conceptualise qu'est-ce que je vois quelle est ma vision et mon plan d'action vous ça ça vous savez faire vos plans d'action va suivre ainsi comme s'il y avait besoin de consolider tout de ne pas couper les choses en deux ces deux d'épée ne pas séparer tout est lié et en même temps de voilà de ne pas rester dans un dilemme c'est pas ça ou ça c'est ça et ça voyez fonctionner dans tout ce que vous mettez en oeuvre entre votre idée votre inspiration vos envies et votre plan d'action vos actions tout doit être consolider tout doit être cohérent il ya une cohérence à mettre dans tout ça et vous serez à ce moment là quand ça commence quand ça se termine vous serez terminé pour passer à autre chose peut-être que vous avez en ce moment une situation vous dites est-ce que ça doit s'en est fini avec ça est-ce que je dois changer changer de plan changer d'action changer de décision penser est-ce que j'ai réalisé et de façon les ajustements il y en a toujours besoin mais à un moment donné si j'ai mis un projet en place je dois passer au suivant et consolider le premier si je dois vivre la sa maintenance ça vous avez un projet quand on le met en place il a fini l'aboutit il est là j'ai mis par exemple voilà j'ai construit une maison et à la maintenance il faut l'entretenir cette maison derrière après j'ai mis un projet un projet de formation en place et bien oui mais il y a de la maintenance il ya peut-être ajuster le revaloriser etc donc il ya bien des choses qui sont liées à la maintenance chez vous mais il faut savoir passer aux nouvelles idées construire et savoir clore et se dire j'ai quelque chose de nouveau à créer il ya vraiment ce champ je vous dirais pas ça s'il n'y avait pas cette carte il ya ce champ de la créativité qui est très fort pour vous dans cette nouvelle dynamique du mois d'août et à venir peut-être ça pourrait être en une phrase vraiment sachez passer à autre chose surtout quand je vois cette carte ça pourrait être aussi ouvrez-vous à la créativité ne continuez pas de faire de la même manière créez vous avez ce qu'il faut vous avez ce qu'il faut en vous il faut même pas aller chercher à l'extérieur c'est juste vous autorisez à le faire et puis surtout voilà prenez cette posture de leader le leader il a une palette comme ça le manager enfin le gérant le gestionnaire il a une palette large d'activités son action ne consiste pas qu'en une il y en a plein et sachez trancher décider sortez du dilemme sortez du dilemme fonctionner avec le et alors c'est pas ça ou ça peut-être c'est ça et ça donc il n'y a plus de dilemme c'est les deux ou alors je décide c'est ça c'est pas ça ou ça c'est ça voyez c'est un petit peu ce que je vois pour vous mes amis capricorne mes amis capricorne vous m'en voudrez pas j'ai oublié la carte les messages de la guérison d'égypte ancienne alors je vais faire un additif voyez je rajoute je vais faire un petit montage pour enlever le bye bye je vais rajouter ici et je vous tire tout de suite la carte qui vous est conseillé sur le message de guérison je le recherche voilà c'est celle ci ré le soleil pour ce mois d'août c'est génial on est nouvelle lune en lion à partir de bas d'aujourd'hui du 28 juillet moment du tirage ré le soleil à son zénith réalise à quel point tu brilles de l'intérieur ressens le désir la chaleur et la force qui t'anime c'est un message qui va complètement bien avec ça vous brillez de l'intérieur vous rayonnez ressentez votre désir vos désirs de faire des choses votre chaleur la chaleur c'est la passion et la force la capacité vous l'avez vous avez tout ça en vous pour mener des choses à terme mener des choses à bien et vous avez surtout ce rayonnement intérieur qui fait que les idées vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher à l'extérieur rappelez-vous le set de coupe set de coupe dans le concret dans les choses de tous les jours vous avez la possibilité d'avoir des tas d'idées voilà c'est une très jolie carte qui vous est offerte ici j'ai bien fait de revenir je veux dire que j'ai failli l'oublier oui oui beau message je vous laisse vous imprégner tout ça encore une fois désolé d'avoir tronqué merci merci beaucoup n'hésitez pas à mettre un commentaire à liker et à poser vos questions si vous avez besoin je vous dis à bientôt mes amis capricorne vous m'en voudrez pas j'ai oublié la carte les messages de la guérison d'égypte ancienne alors je vais faire un additif voyez je rajoute je vais faire un petit montage pour enlever le bye bye je vais rajouter ici et je vous tire tout de suite la carte qui vous est conseillé sur le message de guérison je le recherche voilà c'est celle-ci ré le soleil ben pour ce mois d'août c'est génial on est nouvelle lune en lion à partir de bas d'aujourd'hui du 28 juillet moment du tirage ré le soleil à son zénith réalise à quel point tu brilles de l'intérieur ressens le désir la chaleur et la force qui t'anime c'est un message qui va complètement bien avec ça vous brillez de l'intérieur vous rayonnez ressentez votre désir vos désirs de faire des choses votre chaleur la chaleur c'est la passion et la force la capacité vous l'avez vous avez tout ça en vous pour mener des choses à terme mener des choses à bien et vous avez surtout ce rayonnement intérieur qui fait que les idées vous n'avez pas forcément besoin d'aller les chercher à l'extérieur rappelez-vous le set de coupe set de coupe dans le concret dans les choses de tous les jours vous avez la possibilité d'avoir des tas d'idées voilà c'est une très jolie carte qui vous est offerte ici j'ai bien fait de y revenir je veux dire que j'ai failli l'oublier oui oui beau message je vous laisse vous imprégner de tout ça encore une fois désolé d'avoir tronqué merci merci beaucoup n'hésitez pas à mettre un commentaire à liker et à poser vos questions si vous avez besoin je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada